Le site pro-Qatari al-Khalaj al-Jadid révèle que le CAIR refuserait d'entrer d'accueillir les présidents soudanais et algériens déchus, Omar el-Bechir et Abdelaziz Bouteflika, dans le cas où ils le demanderaient. Citant des sources diplomatiques, ce média arabe indique que le gouvernement égyptien n'a l'intention d'accueillir aucun de ces deux chefs d'État pour des raisons à la fois politiques et sécuritaires. Par cette annonce anticipée, les Égyptiens cherchent clairement à se disculper auprès de ceux qui, au sein de la Ligue arabe notamment, leur reprochent de participer à ce qui est qualifié de contre-révolution dans les deux pays arabes en but, depuis quelques mois, à des soulèvements populaires contre les régimes en place. La même source ajoute que des consultations seraient actuellement menées à un haut niveau pour accueillir éventuellement Bouteflika et el-Bechir dans une des monarchies du Golfe. La source ne précise pas le pays mais voit bien l'Arabie Saoudite dans ce rôle, en rappelant que Riyad avait déjà, par le passé, assuré l'asile à d'autres chefs d'État déchus, à l'image du Tunisien Zine et l'Abidine Ben Ali, le Yémenit Ali Abdallah Salah. La source explique que la raison de santé peut être invoquée pour le cas de Bouteflika et el-Bechir pour justifier une demande d'asile dans un de ces pays d'accueil. Il s'agit, pour ce qui concerne l'ancien président soudanais notamment, aujourd'hui très malade, de l'extraire à une très possible condamnation dans son pays. Un risque que n'encourt pas visiblement son ex-homologue algérien, dont la maladie est encore plus lourde, mais qui n'en subit pas moins de pression. Sommet d'évacuer, lui et ses frères, la résidence présidentielle Zeralda, comme l'ont rapporté certaines sources, Abdelaziz Bouteflika est en quête d'un chez soi sûr où il pourra finir ses jours tranquillement. Sous-titrage Société Radio-Canada ...